La lumière du soir tombe sur les cabanes de Cacharel et Gia Labanovska, photographe professionnel, organise son troisième atelier photo ouvert aux amateurs et initiés. Les stars ici sont les chevaux. J'ai l'habitude de photographier des modèles, des personnes. Je change complètement de domaine. Ça fait 20 ans que j'ai rêvé de voir ces chevaux courir dans l'eau et venir ici. Depuis 5 ans, Gia les apprivoise dans son objectif. Niveau photographie, j'ai hérité le métier de mon père. Je suis photographe en deuxième génération. Et les chevaux, pour un photographe, je ne crois pas qu'il en existe un autre sujet aussi photographique qu'en cheval. En plus blanc, c'est un rêve de fille. Les voici au bord d'un étang sauvage dans leur viseur des gardiens qui encerclent des chevaux camargués. Réglage des appareils en mode semi-automatique pour saisir l'instantané. Mais sur la priorité ouverture parce que sur manuel, dans un passage qui dure 10 secondes, on n'a pas de temps après pour rectifier quoi que ce soit sur place. C'est un petit peu plus difficile que d'habitude. A savoir que les chevaux sont en mouvement, donc il faut savoir régler son appareil photo comme il faut. Et si on règle bien, je pense qu'on aura la récompense au développement. Il y a un moment précis dans tout ce passage entier qui ne dure pas éternellement non plus. Mais en 10 secondes, un appareil, un boîtier ordinaire, il a certaines limites. Donc peut-être ne pas se lâcher au départ quand les chevaux ne sont pas encore partis complètement au galop. Attendre le moment quand le cheval est vraiment sur le point de toutes ces émotions qui se donnent à fond. D'y aller, de se donner. Petite montée d'adrénaline pour des clichés en rafale. J'ai l'habitude d'avoir des super frissons parce que j'ai déjà photographié des gros animaux en Finlande comme l'ours brun ou au Kenya des grands fauves. Mais là, il y a une super sensation, c'est super esthétique. La lumière qui filtre dans les gouttes d'eau et tout, il y a un côté effectivement qui est magique. Le résultat est exceptionnel. Les photographes auront déboursé tout de même 300 euros pour trois séances avec un joli coucher de soleil en prime. Merci. Merci.